Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouveau coup de cœur en polar. C'est Cemetery Road de Greg Hines chez Actes Sud. L'idée c'est qu'on suit un journaliste qui a eu un prix Pulitzer, qui va retourner dans sa ville natale, ville avec qui il a deux, trois passifs assez lourds, un père avec qui il ne s'entend pas, une perte de son frère. L'idée, il est revenu parce que son père est mourant, il est donc dans cette ville depuis quelques temps, il n'est pas à sa place. Sauf qu'à un moment, vous allez avoir un investissement qui va débarquer dans cette ville pour un milliard de dollars, qui va juste changer littéralement la vision économique de cette ville. Mais un ami de Marshall McEwen, le héros, va mourir en faisant des fouilles sur le site de construction, ce qui ne va pas plaire aux comptes locaux. Pour ça, en fait, le polar lui-même, Marshall va juste déchaîner tout ce qu'il peut pour tenter de trouver qui a tué son pote, et ça va partir dans une grosse vendetta. Dans les faits, c'est un polar sans l'être, c'est-à-dire qu'on s'en fout un peu de savoir qui l'a tué ou qui l'a pas tué. La vraie question, c'est à quel niveau vous pouvez renier vos idéaux. C'est-à-dire que si vous savez que quelque chose va juste changer littéralement la surface de tout tissu économique local, est-ce que juste la mort d'un homme peut mettre tout ça à bas ? C'est un roman assez fort, avec des personnages qui sont marquants, avec une vraie épaisseur. Ça se dévore, il fait un peu plus de 760 pages, et j'ai dû le manger en trois jours. Non, non, ça a été vraiment une grosse surprise. Je vous ai mis la première page sur Facebook pour vous donner un peu d'idées. Je vais juste vous la dire, ça va être assez rapide. Comment est-ce possible ? C'est une époque compliquée. Et il n'est pas facile d'être quelqu'un de bien. Voilà, en gros, cette première page régime à peu près tout ce qui se passe dans le livre. Sur la notion de moralité, sur le curseur que vous placez dans cette moralité, sachant qu'il y a un détail essentiel que j'ai omis de vous raconter, c'est que la ville est tenue par un groupe d'hommes d'affaires qui tiennent toute la ville depuis la guerre de sécession. Et Marshall va rentrer forcément en affrontement direct avec eux. Voilà. Moi, comme je disais, c'est un vrai gros coup de cœur qui se dévore. L'auteur, en fait, donne une vraie ambiance. Ça se passe au fond du Mississippi. Et le fleuve, le Mississippi, est un vrai personnage. C'est-à-dire que chacun a un vrai rapport à ce fleuve. Tout comme, en fait, avec la ville en elle-même. Même lui, même le héros qui a toujours voulu quitter cette ville, en fait, s'y voit totalement accrochée. Et voilà. C'était un... Enfin, il se dégage quelque chose qui est vraiment... qui est vraiment agréable, bon, et qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est Cemetery Road de Greg Hives, chez Actesup.